on va poursuivre notre séance de cours donc à la partie qui suit on va parler un petit peu des structures des systèmes de communication numérique on va prendre on va parler principalement sur la connexion entre deux équipements et on va aborder les détails un petit peu de l'interconnexion de ces de ces équipements principalement ce qu'on appelle les jonctions donc c'est quoi une jonction c'est quoi les caractéristiques d'une jonction et qu'elle va étudier quelques types de jonction donc on commence quand on parle de liaisons de données alors normalement c'est une liaison entre deux équipements numériques qui vont communiquer on voit ici que l'on dit que la communication entre systèmes informatiques s'effectue via des liaisons dont les principaux éléments sont définis par les recommandations de l'UITT l'UITT c'est un organisme international c'est l'union internationale des télécommunications secteur des télécommunications c'est un organisme qui va qui définit les standards de communication entre ces équipements informatiques donc vous pouvez remarquer ici sur sur la diapo comme quand on a certains ensembles d'éléments alors ici l'ETTD on va voir par la suite c'est quoi l'ETTD c'est un équipement qui veut communiquer avec un autre équipement donc cette communication numérique elle passe par différents éléments que nous allons détailler par la suite donc ici le premier élément qui veut communiquer ici il ya une jonction entre cet élément et le deuxième élément le tcd le tcd qui va se charger d'envoyer la donnée sur la ligne de transmission ensuite de cette partie un ETCD qui va récupérer l'information et la faire passer par une jonction une interface et par la suite l'équipement qui va recevoir l'information donc on va aborder tous ces éléments en détail dans ce qui suit donc on va commencer déjà par c'est quoi un ETTD un ETTD tout simplement c'est un équipement terminal de traitement de données alors équipement terminal de traitement ou traitement de données alors comptant par traitement émission et réception de données dit ETTD ou bien DTI DTE data terminal equipment il est situé à l'extrémité de la liaison donc cette liaison il ya le premier élément le deuxième élément qui vont communiquer donc les éléments qui sont à l'extrémité on les appelle des DTE DTI ou bien un ETTD alors ici je vous ai donné quelques exemples d'équipements terminaux par exemple un ordinateur une imprimante peut-être une console de contrôle peut-être une console qui va consommer va communiquer avec un autre équipement bien sûr ok ça c'est le ETTD l'équipement terminal de traitement de données ou bien en anglais chez DTE le data terminal equipment alors pour le ETTD équipement terminal terminal de circuit de données donc l'information est transportée sur la voie sous forme d'un signal résultant de la transformation de l'information binaire pour l'adapter au support alors l'équipement qui va s'occuper d'adapter l'information au support de transmission on l'appelle un ETTD équipement terminal de circuit de données et ETCD l'équipement terminal de circuit de données ou bien le DCI data communication equipment c'est l'équipement qui va se charger de la communication c'est lui qui va se charger de transformer l'information pour l'adapter aux médias alors ici bon principalement c'est le modem ici je vous ai montré quelques images c'est le modem ici mais c'est l'omodem qui va se charger de mettre l'information sur le canal ou bien ici carrément un hub ok alors maintenant bien sûr ligne de transmission on a déjà abordé les lignes de transmission c'est le support sur lequel va transiter l'information donc c'est le canal de communication ou bien voie on appelle aussi voie ou bien ligne de transmission donc c'est le support physique qui peut être un câble électrique une fibre un câble électrique une fibre optique ou bien carrément les ondes hertziennes donc on a déjà abordé les lignes de transmission alors maintenant on va voir la liaison de données les détails de la liaison de données donc alors quelques définissons de quelques termes donc l'ensemble liné plus modem alors cette partie là liné plus modem les deux modems alors cette partie va s'appeler un circuit de données donc le circuit de données de ce côté là à partir de cette interface de cette interface du premier à la sortie du premier équipement jusqu'à cette interface ça on l'appelle le circuit de données c'est la partie de la liaison qui va se charger d'acheminer de véhiculer l'information ok donc on l'appelle le circuit de données alors que la liaison de données bi-point donc une appel on appelle liaison de données bi-point l'ensemble formé par les et ttd les et ttcd de la ligne alors manque de ce point là jusqu'à ce point là on appelle des là on parle de la liaison de données donc tout ça c'est la liaison de données alors que la partie circuit de données c'est une sous partie de toute la partie liaison de données ok donc liaison de données il ya le traitement il ya la transmission par contre la partie circuit de données il ya que la transmission il se charge de transmettre ou bien de mettre la donnée sur la voie de communication vient de récupérer la donnée sur la voie de transmission alors ce qui est ce que nous avons à ce que nous allons aborder c'est principalement les jonctions via les interfaces alors les jonctions c'est cette partie là c'est ça la jonction qui est cette partie là et bien sûr cette partie là jonction interface donc la jonction c'est quoi c'est l'interface entre le tcd et le tdd alors cette interface bien la jonction entre le tcd l'équipement de circuit et l'équipement de traitement alors cette partie là on l'appelle jonction c'est ce que nous avons traité dans cette séquence donc on dit que la jonction constitue l'interface entre le tcd et le ttd elle permet à ce dernier à le ttd de contrôler le circuit de données alors donc le ttd il va contrôler le circuit de données à travers cette interface ok alors c'est quoi ce contrôle il s'agit bien sûr de l'établissement libération et libération et initialisation de la transmission quand un équipement veut émettre une information donc il doit déjà pas établir la liaison ensuite initie initier la transmission et bien sûr quand il va finir il va libérer la ligne de transmission voilà alors pour les modes d'exploitation d'une liaison de données alors il ya principalement trois types de modes là quand on va transmettre les données donc le type de communication entre les deux éléments qui communiquent et il ya trois façons donc le transfert d'informations entre deux systèmes numériques peut s'effectuer en fonction des besoins et des caractéristiques des éléments suivant trois modes d'exploitation de la liaison alors que il ya le mode simplex alors c'est quoi le mode simplex quand vous avez un émetteur le premier élément il ne fait que émettre il n'en reçoit pas donc le premier élément il émet et le deuxième élément le b ici alors il ne fait que recevoir b n'émettra jamais et à ne recevra jamais toujours à il aimé et b il reçoit alors un simple exemple exemple des chaînes télévisées alors les chaînes visées il ya un seul émetteur et un seul récepteur alors votre récepteur chez vous dans vos maisons ne fait que recevoir alors que chez l'opérateur chez l'opérateur il ya que l'émission il ne fait que un m ok pour les chaînes j'ai donné l'exemple des chaînes télévisées alors l'autre mode on parle du half duplex si vous le connaissez c'est le principe du talky walkie alors pour communiquer on ne peut pas avoir les deux communications en même temps ok alors ou bien on a à qui va à m il b et b il ne fait que recevoir sinon si b va à m à il ne va il va que recevoir donc a et b ne peuvent pas émettre et recevoir en même temps alors donc ce mode on l'appelle le half duplex ok soit a il aimé soit b il aimé donc les deux éléments ne peuvent pas émettre et recevoir en même temps alors que pour le dernier mode c'est ce qu'on appelle le full duplex comme votre téléphone quand vous parlez au téléphone alors là vous pouvez parler et écouter en même temps donc c'est le full duplex donc les deux équipements peuvent émettre et recevoir en même temps c'est ça le full duplex ok alors maintenant pour transmettre les données alors pour transmettre les données on a deux façons alors généralement les données sur l'équipement terminale de traitement de données les données sont traitées par mots donc entre elles des mots des mots l'information la traite sous forme de mots un mot de 16 bits 32 bits bien 64 bits actuellement donc 64 bits mais au niveau de la transmission pour transmettre une fois l'information est traitée si on veut la transmettre alors on a deux deux façons ou bien on va transmettre carrément tout le mot les 8 bits par exemple bien les 16 bits alors dans ce cas pour chaque bit on aura besoin d'un câble d'un support sur lequel on va le transmettre sinon on peut les transmettre en série donc on va sérialiser l'information et les parallèles on va la voir série donc au lieu de transmettre les huit bits en même temps on va transmettre le premier bit le deuxième bit le troisième jusqu'au dernier bit donc on va commencer bon ça dépend de la du standard on va commencer par le lsb ou bien on va commencer par le msb donc donc pour transmettre un mot entre deux e ttd ou un e ttd un et cd on peut procéder bit par bit alors et reconstituer les mots du côté réception donc quand on va transmettre bit par bit au niveau de la réception donc le récepteur il se charge de reconstruire le mot ok ou bien mot par mot donc carrément on va en mettre à mettre tout le mot donc le premier type est dit transmission en série quand on va transmettre vite par des séries et le second type quand on va transmettre tout le monde est une transmission en parallèle ok alors pour la transmission en série ici le temps qu'on va prendre pour transmettre le toute l'information donc normalement les bits les bits d'un mot sont transmis 1 à 1 donc 1 après 1 1 1 bit après bit sur une ligne unique alors donc les 0 et 1 sont représentés par des signaux électriques ok donc l'étude et d'intervalle de temps connu donc le bit et les connu par son amplitude et pour et par son intervalle principalement son intervalle ok donc pour émettre un caractère de n bits alors si on a un caractère qui contient n bits 8 bits par exemple alors il nous faudra n fois dt avec dt c'est la durée d'un bit ok la durée ou bien le temps nécessaire pour transmettre un bit si on a n bits on aura besoin de n fois n fois n c'est le nombre de bits n fois la durée d'un bit ok donc ici supposons à une donnée de 1 octet donc on aura de 8 fois dt dt c'est le temps pour emmettre un seul bit ok alors sinon pour la transmission parallèle on aura besoin d'un seul dt puisqu'on va mettre les 8 bits en même temps alors la transmission se fait sous forme de lots de bits émis simultanément sur le canal dans le cas de la transmission parallèle donc on va émettre les 8 bits donc ça paraît que c'est rapide normalement on va émettre les 8 bits rapidement donc pour émettre un caractère de n bits il faut un seul dt en un seul dt en un seul temps de bits la durée d'un bit on peut transmettre en même temps 8 bits alors ici l'exemple on a un mot à transmettre de d'un octet 8 bits alors pour transmettre on va mettre les 8 bits en même temps sur le canal et le récepteur il va recevoir les 8 bits en même temps donc il ne va pas avoir la charge de reconstituer le mot puisqu'il va récupérer le mot en entier en un seul en un seul moment ok alors ici si on veut faire une certaine camp par exemple la transmission série de transmission parallèle donc rapidement on peut dire que la transmission série il est un petit peu lente pourquoi parce qu'on va transmettre bit après bit bit après bit ça va nous demander assez de temps de bits et on a besoin à la réception de reconstruire le mot après réception bit après bit donc le récepteur il doit reconstruire le mot qu'il a reçu ça c'est comme un inconvénient mais la transmission série on peut transmettre sur de longues distances pourquoi parce que pour la transmission parallèle donc c'est rapide on peut transmettre tout le mot en même temps mais sur de faibles distances pourquoi parce que pour chaque bit on aura besoin d'un câble donc le câble il va être la transmission va demander autant de câbles qu'on que de bits qu'on veut transmettre c'est pourquoi on ne peut pas avoir transmettre sur de très longues distances en parallèle voilà alors maintenant on va passer donc ça ça on vient de voir les éléments d'une liaison de données donc on parlait de du circuit de données de liaison de données de le ttd de le tcd et on a parlé de la jonction alors maintenant on va parler on va voir la jonction cette jonction l'interface entre le ttd l'équipement de traitement et le tcd l'équipement de circuit on va la détailler un petit peu voir ce que dit la normalisation et va traiter un exemple de de jonction alors question de la normalisation normalement donc ici et vous pouvez voir que normalement il ya un noe ttd un noe tcd bien sûr on peut assurer une transmission lisant de données entre deux équipements alors les équipements il n'y a pas qu'un seul constructeur dans le monde il ya plusieurs constructeurs alors les constructeurs ils construisent leur matériel et donc ce qu'on ce matériel conçu par un certain constructeur il normalement il doit pouvoir communiquer avec d'autres équipements d'autres constructeurs alors s'ils veulent communiquer ils doivent respecter quelque chose de commun normalement alors c'est quelque chose de commun ça existe ici entre entre les éléments alors ici ce n'est pas obligatoire avoir un noe ttd un noe tcd du même fabricant non je vais acheter un ordinateur d'un certain fabricant et un modem dans notre fabricant donc ces deux équipements ils doivent communiquer et pour communiquer ils doivent parler le même langage donc ici se pose la question alors doit parler le même langage alors comment ils vont savoir qui ce qui est ce qui va définir cette description de son langage normalement cette description il va comporter se comporter sur plusieurs axes principalement sur des caractéristiques fonctionnelles comment sur caractéristiques mécaniques la forme le nombre de câbles c'est combien et sur des caractéristiques électriques ok donc ici cette jonction là il doit répondre à certaines caractéristiques fonctionnelles comment la communication va passer mécanique la forme du connecteur c'est quoi sa forme c'est quoi le nombre de câbles et des caractéristiques électriques c'est quoi le niveau de tension sur lequel on va travailler alors pour cela pour répondre à ça il y avait la vient la normalisation alors la normalisation est là pour objectif de classer les modes de transmission de façon à ce que la transmission soit possible entre tout couple de modems respectant la même norme quels que soient ses équipements pour qu'ils puissent communiquer ils doivent répondre à une certaine norme c'est pourquoi la normalisation elle est là ok alors cette normalisation bon ce n'est pas n'importe qui peut normaliser il y a des organismes à l'échelle internationale qui normalisme qui normalise plutôt qui mettent des standards de de communication entre les équipements alors parmi ces organismes alors les principales normes électriques mécaniques et fonctionnelles sont définis par les avis et recommandations de l'uit union internationale des télécommunications par l'iso international standardisation organisation ainsi que par l'association américaine eia electrical industry association alors ce sont des organismes à l'échelle internationale qui permettent de définir des normes que doivent respecter les équipements pour qu'ils puissent communiquer entre eux alors maintenant on va essayer d'entamer quelques on va voir quelques noms alors parmi les normes il ya la norme v28 alors alors cette norme et il détermine les caractéristiques électriques des signaux pour des lisons telles que celle d'un port série de pc avec un modem en boîtier externe donc un modem externe avec un ordinateur alors à travers le port série le port série donc la norme v28 elle définit certaines caractéristiques qui est principalement donc on peut voir ici par exemple pour la norme v28 alors les signaux logique à la qui doit être transmise alors pour le niveau logique 0 alors c'est une tension entre plus trois volts et plus 25 volts et le niveau logique 1 alors c'est une tension logique entre moins trois volts c'est une tension entre moins trois volts et moins 25 volts ok alors et le support de transmission le câble alors le support de transmission pour chaque signal est réalisé sur un fil référencé par rapport à une masse commune donc il y a une masse commune si jamais on a trois ou quatre fils à transmettre la masse et c'est une seule masse alors ce qui va réduire le nombre de fils mais limite les débits et les distances entre systèmes quand même avec la norme v28 on ne peut pas avoir une distance assez importante entre le système sinon il ya la norme v11 alors la norme v11 donc on peut remarquer ici que pour le niveau de tension c'est différent entre plus 0,3 volts jusqu'à 6 volts pour niveau logique 0 entre moins 0,3 et moins 6 volts pour le niveau logique 1 alors ici normalement on utilise pour transmettre une information on utilise deux fils qui correspondent à des niveaux complémentaires ok moins 6 et plus 6 qui sont utilisés pour chaque signal donc chaque signal on va utiliser pour transmettre en ceci on va utiliser deux fils ce qui assure dans tous les cas une tension différentielle donc c'est une tension différentielle c'est la différence de tension entre les deux câbles entre les deux fils c'est ce qui représente qui va représenter une information ok équilibré et limite l'influence des sources de bruit et c'est donc c'est les donc il peut surmonter les bruits ce type de transmission alors sinon et la norme v11 donc la norme v11 elle est utilisée pour des transmissions sur des plus grandes distances et pour des débits plus élevés et équivalent à l'arme rs 422 alors le plus sur la norme surtout la norme rs 485 il a et l'intègre en plus des circuits trois états alors les circuits trois états nous avons déjà vu ça donc c'est un circuit qui est commandé soit on va la sortie va suivre les entrées suivant l'état de la commande donc la norme rs 485 celle là donc il intègre un bafard trois états à la sortie et ce bafard il permet quand même d'augmenter la puissance du signal pour atteindre des distances un petit peu important donc il permet aussi des liaisons multipoints avec un maximum de 64 nœuds donc on peut avoir une liaison multipoints connecter un seul périphérique avec d'autres périphériques en même temps qui peut arriver jusqu'à 64 nœuds en même temps sur le même nœud puisqu'il dispose d'un bafard on peut activer désactiver les sorties en utilisant l'entrée de commande trois états ok alors maintenant on va voir la liaison qui est très très reconnu très répondu très utilisée c'est la norme lison v24 rs 232 alors lison rs 132 c'est une liaison serrée bien sûr donc la norme v24 définit les caractéristiques fonctionnelles de la jonction entre ETTD et ETCD pour un connecteur 25 broches on appelle le DB 25 ok le DB 25 alors je vous ai mis ici une image du connecteur DB 25 alors chacun donc ici vous avez un DTE et un DCE généralement on peut utiliser rien que neuf broches déjà avec le DB 25 et le DB 9 donc on peut utiliser toutes les branches la majorité mais sinon neuf broches c'est suffisant et chaque broche chaque circuit normalement on appelle circuit chaque circuit il a une fonction principale on va le voir par la suite donc chaque broche à chaque broche correspond un circuit comme je viens de le dire 10 circuits de jonction son numéro d'identification au numéro de circuit et sa fonction spécifique on va voir ça donc ici pour les les spécifiques à ces broches ou bien ces circuits alors chaque circuit il a une spécification il a un rôle donc on peut le voir alors ici déjà je vous ai mis le DB 9 alors quand même donc même le DB 9 donc c'est le même rôle que le DB 25 sauf que le DB 25 il dispose d'autres broches supplémentaires alors si jamais le premier circuit ne marche pas on peut utiliser on peut passer sur le deuxième circuit donc ici le DB 9 il y a 9 broches et ici le DB 25 les 250 patini alors ici pour les pour les broches les connecteurs alors chaque broche et c'est quoi son rôle on va juste voir quelques-unes les plus importantes sinon les autres vous pouvez les voir par la suite donc ici c'est l'appellation cci i tt ici c'est la l'appellation rs 232 l'abréviation donc ici pour la broche 1 sur un DB 25 alors je vais prendre les principales sur un DB 25 la broche 1 ça représente protective ground c'est la masse de protection bien la terre de protection ici sur le la broche 7 et ça correspond sur un DB 9 sur la broche 5 c'est un signal ground c'est la terre du signal ok c'est le 0 volts ok alors la broche 2 sur le DB 25 correspond à la broche 9 sur le DB 9 c'est une sortie send data pour émettre les données alors la broche 3 sur le DB 25 ça correspond à la broche 2 sur le DB 9 c'est pour receive data la réception de données ainsi de suite alors la broche 4 ici ça correspond à cette ici c'est une sortie c'est le rts request to send demandez pour émettre alors si le tt de le ttd plutôt veut émettre donc il va activer cette cette ligne là c'est le rts alors le cts pour dire que je suis prêt à émettre ok le dataset ready pour dire que je peux commencer une émission réception ainsi de suite ainsi de suite on va voir ça sur un exemple alors pouvoir remarquer ici que sur le DB 25 il ya des broches qui n'existe pas sur le DB 9 alors ce ne sont que des des broches supplémentaires vous remarquez ici que c'est un secondarité dit c'est une voie secondaire d'émission ok ainsi de suite c'est une voie secondaire de réception c'est comme si on a deux db 25 sur le même db 25 ok alors pour ne pas tarder sur ça donc on va voir comment l'établissement comment peut comment se passe l'établissement du liaison 24 sur entre deux équipements alors l'établissement de la liaison il se passe sur quatre phases bien quatre étapes principales alors il ya l'étape d'établissement du circuit pour établir le circuit entre les deux éléments ensuite on passe à l'étape d'initialisation on va initialiser le circuit pour dire que nous sommes prêts à mettre à recevoir en fait on va transmettre les données et une fois les données transmises c'est fini on doit libérer la donne plutôt la liaison on doit libérer le circuit pour attendre une autre pour être prêt pour une autre transmission ok alors on va le voir un petit peu en détail alors ici sur ce chronogramme alors on a le premier élément qui veut émettre c'est cette partie on a le tt d a qui est connecté à son e tc d a ça c'est par exemple un ordinateur ça c'est un modem et ça c'est la ligne de transmission normalement ça c'est le tc db c'est l'autre modem du récepteur et le tt db c'est l'autre équipement terminal ok donc on a le terminal a qui veut communiquer avec le terminal b il veut lui envoyer des données et cette communication cette transmission va passer à travers le tc d a et le tc db ok alors déjà il faut que les équipements il faut qu'ils soient prêts pour émettre ces salles on doit se connecter initialiser et l'établissement établissement plutôt et ça on va établir la liaison ok comment ça va se passer alors normalement on va mettre les entrées d'état dtr à l'état bas le dsr à l'état bas et bien sûr le dsr du récepteur à l'état bas et le dtr de celui-là à l'état bas ok comme ça on peut commencer l'émission donc connexion de la ligne sur les systèmes a et b les signes dtr pour pour dire que je suis prêt à mettre à recevoir peuvent être validés suite à une procédure de réponse automatique transmise par le circuit pour indicateur de ligne comme dit pour dire comme quoi nous sommes prêts à transmettre à recevoir ensuite celui qui va à mettre alors l'équipement a il va mettre sa sortie rts le christ saint il veut émettre je demande une émission il va le mettre à l'état bas ok alors son équipement et cda le modem il va répondre il va lui répondre quand quoi qu'il se scène je suis prêt à émettre alors tu peux émettre tu peux commencer l'émission ok donc on a dit comme quoi voilà nous sommes prêts à émettre nous avons des données à émettre il faut que le récepteur faut qu'il réponde on va attendre à ce que le récepteur soit prêt c'est pas ce signal là c'est le port par le signal décédé sur décédé ça veut dire quoi le récepteur il va dire que comme quoi il a détecté la porteuse il ya il a détecté comme quoi l'émetteur il a quelque chose à émettre donc je suis prêt pour pour recevoir ok donc à par ce signal là le récepteur il dit que alors je suis prêt à recevoir donc une fois le l'émetteur va recevoir va détecter ce changement d'état de la ligne décédée alors il va commencer à émettre les données une fois qu'il va commencer à mettre les données le récepteur va commencer à recevoir et vous pouvez remarquer ici qu'il ya un certain qui a un certain décalage donc le moment pendant lequel le récepteur va commencer à recevoir il est en retard un petit peu par rapport au moment où l'émetteur a commencé à émettre ok une fois la transmission est finie alors on doit finir donc ici l'émetteur s'aligne RTS et le Quest to Send il va le remettre à son état initial pour dire que j'ai fini je n'ai plus rien à émettre bien sûr le CTS il va ici ici le modem va dire que ça y est il n'y a rien à émettre et bien sûr le l'équipement récepteur il va dire que c'est bon je ne sens je ne détecte plus la porteuse ok et bien sûr vers la fin on va rejoindre l'état initial donc vous pouvez remarquer que ici quand on a fini la transmission l'état final de nos équipements il ressemble exactement à l'état initial comme ça le circuit et les libérer et on peut commencer une autre transmission alors ce que je viens d'expliquer ici c'est l'aspect fonctionnel c'est le protocole de communication de la norme rs 232 voilà alors maintenant si jamais on veut connecter deux équipements donc on dispose d'un câble normalement un ordinateur par exemple avec un autre ordinateur donc on doit passer bon ils sont éloignés on doit passer par un modem donc si on veut connecter l'équipement terminal par un modem par le modem à travers le port série voilà donc il n'y a pas quelque chose de bizarre donc ici la ligne de transmission c'est ça va rejoindre une de transmission de le tcd ici on a un e ttd ici un e tcd bien sûr les lignes de réception ici il va rejoindre la ligne de réception dans son réception pour celui là c'est réception de données de données demande démission le rts ici c'est dans ce sens le cts ici c'est dans ce sens là voilà détection de porteuse c'est dans ce sens ainsi de suite ainsi de suite pour dire que le ttd et les vraies les prêts pour dire que le tcd et les prêts ainsi de suite le message signal le message plutôt la masse ici ça si jamais il ya un ordinateur connecté avec un modem un e ttd qui va être connecté avec un e tcd voilà ça c'est le câble qu'on va utiliser ok c'est un câble il ya le connecteur mal ici le connecteur femelle de ce côté là mais si jamais on a deux e ttd deux équipements deux ordinateurs les connecter à travers le port série alors il faut faire attention alors la broche ici et de transmission je dois pas la connecter avec la broche de transmission ici je dois la connecter avec la broche de réception c'est ce qui est ici c'est ce qui est fait ici à ce qu'on appelle alors ce type de câble on l'appelle un câble nul modem nul modem ce qui veut dire que on va connecter les e ttd alors c'est ttd et ttd il est va être connecté avec l'autre e ttd sans passer par le modem directement par câble ok alors dans ce cas bien sûr le câble ne doit pas avoir une certaine distance qui a sa point d'un c'est importante mais on doit le le changer l'ordre des connecteurs manque ici le connecteur de ici pour la transmission il doit être connecté à celui de réception ici et de même celui de transmission ici doit être connecté celui de réception de l'autre côté ainsi de suite ainsi de suite le request to send il doit être connecté avec le clear to send le request to send avec le clear to send avec même avec le détecteur de la broche de détection de la porteuse ainsi de suite ainsi de suite donc la masse c'est la même la masse c'est la même ok alors ça c'est pour la liaison l'interface liaison liaison de données c'est tout ce qui est pour l'interface de liaison de données donc la séance et la séquence prochaine charla on va parler d'une interface un type bien spécifique c'est l'actualité laisse qui est très répandé actuellement donc pour le port série il n'est plus presque n'est plus utilisé actuellement c'est laisser le port usb c'est une interface série on va l'avoir dans la séance la séquence prochaine inshallah je vous remercie à la fois prochaine inshallah